L'économie suivant la météo, ces derniers jours sur notre littoral sont très préoccupants pour les restaurants de plage. Comme ici, à Palavas et à Sète. S'il fait beau, on a du monde. S'il ne fait pas beau, c'est la catastrophe. Là, nous sommes un petit peu en catastrophe, mais on ne perd pas l'espoir. D'après ces saisonniers, un avril et en mai, c'est en moyenne un week-end sur deux où la météo est mauvaise. Mais en plus, cette année, un autre facteur est de la partie. C'est surtout au niveau des températures que c'est vraiment bon. C'est la première fois que je mets le blouson pour venir à la plage. Conséquence, les plages sont désertes et les saisonniers rangent leurs freins. À midi, on a fait quatre clients. Ce n'est pas énorme. Pour une capacité d'accueil de 200 personnes, ce n'est pas terrible. Si certains restaurants de plage débuteront leur saison ce 1er mai, d'autres ont étalé leur ouverture depuis le début avril. Et là, se pose le problème du personnel. Chacun a sa solution. Hier, on a fait un couvert. Aujourd'hui, on a décidé de fermer. On a renvoyé le personnel chez lui et on a pris du personnel juste pour garder la plage, pour garder la structure. Mais personne ne travaille. J'ai eu la chance d'avoir un cuisinier qui est mon neveu, un aide de cuisinier qui est mon cousin. Donc bon, on s'arrange comme ça tant que la météo n'est pas certaine. Nous avons des employés. Ils viennent travailler le matin à tour de rôle. Ils se reposent et ils composent. On compose un peu avec eux. Ils sont souples. Ça fait longtemps qu'ils travaillent avec nous. C'est les mêmes personnes. Ils sont habitués à ce genre d'aléas. La gestion du personnel est très difficile. Alors, la seule solution, c'est de l'employer pour améliorer notre structure, faire des peintures, améliorer les petits détails qu'on a oubliés l'année dernière, etc. Et ça nous permet de garder l'espoir pour le soleil. D'après les anciens, il faudra patienter et rester zen jusqu'à la fin des cavaliers et des seins de glace pour voir arriver le soleil de manière pérenne. Ce devrait être le 13 mai. Un petit répit pour les langoustes.